Les nouvelles tendances que nous avons pu observer qui ont un impact sur la solidarité internationale sont de différents ordres, un au niveau sociaux, culturels, où l'on voit qu'on a une confiance moindre aujourd'hui dans les institutions, dans la démocratie, qui ont fait évoluer les manières d'engagement des uns et des autres, également une évolution liée au numérique qui a beaucoup fait changer finalement les pratiques et les acteurs dans la solidarité internationale. Donc ça c'est un premier niveau d'influence qui nous semble assez structurant, mais surtout un deuxième niveau qui est très important qui est au niveau des financeurs, qu'ils soient publics comme privés, avec des financeurs publics qui ouvrent leur possibilité de subvention à de nouveaux acteurs ou qui vont développer de nouveaux types d'outils comme les contrats à impact social pour le développement, qui vont donc faire évoluer leurs pratiques de financement des acteurs de la solidarité internationale. On observe également au niveau du secteur privé que les financeurs publics vont aussi plus investir dans des entreprises privées afin de faire évoluer ou d'encourager des modèles économiques qui ont un impact social ou environnemental. Enfin, le financement privé de la solidarité internationale est en évolution également, avec l'émergence de plus en plus fort d'investissements à impact dans des entreprises qui cherchent à avoir de l'impact social et environnemental et qui sont également rentables, et avec un fort développement de la philanthropie vers l'international. En revanche, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une forte concentration des acteurs avec dix fondations qui représentent une part significative du financement de la solidarité internationale. Les entreprises privées sont de tout temps des acteurs qui contribuent au développement et à la solidarité internationale dans le sens où elles sont le tissu local dans les pays du Sud. Mais ce que l'on observe, c'est que le secteur privé est pluriel et finalement, il y a des entreprises qui cherchent à avoir de l'impact, qui vont être des entreprises sociales, qui ont donc une démarche entrepreneuriale. En revanche, leur moteur, leur intentionnalité est d'avoir de l'impact social et environnemental. En France, nous avons un agrément qui s'appelle ESUS, qui labellise les structures des entreprises commerciales qui cherchent à avoir cet impact social et environnemental. Ceci n'existe pas dans d'autres pays nécessairement. En revanche, l'on observe un certain nombre d'acteurs qui ont une démarche entrepreneuriale tout en voulant avoir cet impact. On observe également des entreprises inclusives qui vont plus intégrer des populations vulnérables dans leur chaîne de valeur, qu'elles soient en amont comme leurs fournisseurs, qu'elles soient dans leur entreprise ou qu'elles soient en aval comme leurs clients. Et donc, ceci aussi contribue au développement. Ensuite, nous avons des entreprises où l'intentionnalité d'impact est moins au cœur, mais qui vont se retrouver à avoir des entreprises à mission ou avoir une RSE développée avec une intention de prendre en compte leur environnement et les impacts qu'elles peuvent avoir sur leur écosystème et de s'interroger sur leurs responsabilités vis-à-vis de ces parties prenantes. Après, nous avons des acteurs qui ne cherchent pas à avoir du tout d'impact. C'est un premier élément où finalement, on voit une grande hybridation de ces différents acteurs. On a une tendance de fond de mieux intégrer ces dimensions dans les entreprises privées.